salut les amis j'espère que vous allez bien c'est olivier aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo je vais essayer de pas la faire trop longue je vous cache pas ça va être un coup de gueule on va aller l'essentiel j'en ai marre de cette société de bien pensant c'est un truc de malade honnêtement je sais pas comment vous vous ressentez les choses par rapport à tout ce qui se passe par rapport à ce que vous pouvez voir dans les médias si vous suivez toujours les médias parce que je comprends il ya énormément de personnes qui ont arrêté de regarder la télé qui arrêtent de regarder les actualités tout parce que en fait ce qui est dingue c'est de voir à quel point on veut nous cajoler hier soir qu'est ce que je fais je vais sur disney plus je me dis tiens je vais me poser tranquillement je vais rechercher un disney de mon enfance et je vais me faire un petit kiff là je vais me le regarder j'ai j'ai fini par décider de vouloir revoir aladdin aladdin le premier film le premier dessin animé attention je précise on parle d'un dessin animé d'accord il est sorti en 92 on est d'accord que quand tu tant une oeuvre que ce soit un film un livre tout ça c'est à c'est à l'image de son temps il est sorti à une période donnée de l'histoire il représente ce qu'il a de représenter il est ce qu'il est voilà moi je vais voir mon dessin animé tu vois naïvement je me dis tiens allez ça va être sympa on va aller revoir notre notre petit notre petit maghrébin qui veut devenir voilà qui veut choper jasmine ça va être cool et là pendant dix secondes avant que j'ai accès au dessin animé qu'est ce que je reçois un message d'avertissement de disney plus attendez je l'ai retrouvé parce que là c'est énorme il faut que je vous le lise en dans son entièreté je l'ai retrouvé sur internet parce qu'en fait là faut savoir faut savoir que ce que je vous parle aujourd'hui ça date déjà de plusieurs années ça fait déjà plusieurs années que disney a mis en place des messages d'avertissement sur différentes sur différents disney voilà je crois que c'est également le cas sur dumbo les aristochats enfin non mais je dis attends message d'avertissement c'est ce qui est quoi donc le truc c'est quoi ça dit on parle d'aladin faut remettre dans le contexte ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes ou des cultures déjà je comprends pas ces stéréotypes étaient déplacés à l'époque et le sont encore aujourd'hui plutôt que de supprimer ce contenu oui parce qu'il faut se faire quand même du pognon nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs d'engager le dialogue et de bâtir un avenir plus inclusif tous ensemble alors là j'ai c'est énorme disney s'engage à créer des histoires sur des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la formidable diversité de la richesse culturelle et humaine à travers le monde elle famoso multiculturalisme c'est beau c'est formidable moi quand j'ai lu ça tu sais tu as l'impression que tu t'apprêtes à avoir un documentaire avec des trucs tabou tu vois un truc je sais pas je j'ai sur le moment moi j'ai voulu revenir en arrière je dis attends c'est bien aladin que j'ai lancé là où oui oui non non alors moi il va falloir m'expliquer là je m'adresse à disney ou même à vous qui regardez la vidéo je sais pas si vous avez compris pourquoi il ya cet avertissement à quel moment il ya un manque de respect envers une culture à quel moment il ya du racisme dans aladin je n'ai pas compris j'ai pas compris moi perso quand j'étais quand j'étais mioche j'avais 6 7 ans quand je regardais aladin moi je regardais pourquoi je regardais aladin parce que ben voilà j'avais envie de voir l'histoire de ce de ce mec pauvre là dans la rue et qui veut devenir prince et qui veut sortir avec jasmine et puis le vizir là jaffar tout ça mais gentil méchant tu sais moi dans mon esprit ça n'est pas plus loin je me disais pas à temps à graba donc en arabie est ce que ça respecte le moyen-orient est ce que non mais attendez mais vous êtes malade ou quoi mais c'est je sais pas je sais pas comment vous vous le percevez mais c'est chaud mais c'est chaud aujourd'hui tout est tout est tout est encadré tout est heureux tout est jugé tout on repart mais c'est dingue mais c'est dingue on parle d'une oeuvre de 92 un dessin animé pour les gosses qu'est ce que mais qu'est ce qui fait que là dedans dans aladin tu peux avoir des pensées te dire ah tiens je vais être raciste ah tiens oula la culture là mais attend mais pourquoi pourquoi c'est je et ça me saoule parce qu'en fait il n'y a pas que dans ce domaine j'ai un autre exemple là récemment ils ont sorti quoi là sur disney plus peter pan et wendy tu vois ça partait pas trop mal enfin bon c'est rien de fou mais je commençais à le regarder bon ok ouais ouais ça respecte le dessin animé ça respecte l'histoire et tout jusqu'au moment où tu as la fée clochette qui arrive dans la chambre de wendy et les gamins là et là la fée clochette c'est c'est une actrice noire alors va falloir m'expliquer pourquoi ils ont voulu alors je sais les antiracistes vont me sauter dessus ils vont me dire ah qu'est ce que tu as tu as un problème parce que c'est une noire non 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 c'est rien à branler tu vois honnêtement c'est techniquement j'en ai rien à branler ce qui me saoule c'est le bras d'honneur qui est fait à l'oeuvre originale l'oeuvre originale l'oeuvre de base peter pan la fée clochette elle est blanche elle est blonde qu'est ce que qu'est ce que vous allez mettre une personne noir de peau putain mais c'est comme si vous décidiez vous décidiez de faire un film sur kiriku et vous mettez dedans vous mettez vous mettez un quelqu'un comme un blanc qui joue kiriku mais mais non non kiriku ça se passe en afrique c'est une histoire africaine c'est qu'on respecte l'oeuvre putain mais spiderman ils ont fait la suite de peter parker avec maïs morales moi ça me pose pas de problème c'est un noir il n'y a aucun problème c'est même j'ai beaucoup aimé l'histoire de maïs morales c'était un dérivé une suite de spiderman pourquoi pas pourquoi pas moi je non très bien black panther black panther c'est un noir c'est normal c'est l'oeuvre qui veut ça et ça c'est comme putain c'est comme j'ai un autre exemple la petite sirène c'est une métisse je crois qu'il incarne mais pourquoi pourquoi moi je suis désolé mais oui dans ces conditions pour moi la couleur de peau est une importance je suis désolé c'est comme si tu foutais superman en noir ben non superman c'est c'est ça fait partie de la culture de la culture occidentale non je suis désolé superman depuis la nuit des temps il n'est pas noir et c'est pas faire preuve de racisme que de ne pas vouloir que superman soit soit noir je suis désolé moi pour moi superman c'est un brun il blanc mais si je suis désolé je suis désolé c'est pas du racisme que de vouloir respecter les oeuvres qui marquent une culture vous êtes les premiers ben tiens tiens regarde sur aladdin vous êtes les premiers à dire que soi-disant aladdin ça respecte pas la culture par contre pas de problème pour changer la fée clochette et que ça soit une femme noire c'est tout c'est toujours pareil tout dans un sens tu sais chez ces gens là qui font partie d'un certain pourcentage aujourd'hui de notre société de bien pensant à deux balles là tu as l'impression que tu as les gentils et les méchants et j'ai l'impression que moi des fois quand j'entends certaines personnes quand je vois certaines choses qui se passent faudrait presque que je m'excuse d'être blanc mais attendez alors moi je sais pas ce que vous en pensez mais ça nique tout ça et alors mais c'est dingue comment tu te sens tu sais c'est comme c'est comme quand tu veux surprotéger un gosse oh là là non non mais de la pommade oh là là tu vas te faire mal oh là là faut se vacciner vite vite se vacciner et tout oh là là parce que tu vas te faire bobo dans la vie après tu vas et ouais mais la vie il faut découvrir les choses moi quand j'étais gosse j'ai regardé aladdin c'est pas pour ça que je suis devenu raciste c'est pas pour ça que j'ai eu de la haine envers les musulmans ou envers les gens couleur de peau tu vois ce que je veux dire c'est on mélange tout on mélange tout on juge tout aujourd'hui tu as des raccourcis de faits tu tout est cloisonné tout est mais c'est une horreur mais c'est une horreur tu peux plus rigoler de rien tu peux plus encore une fois encore une fois moi quand je regardais aladdin je suis désolé je le regardais pour aladdin pour l'histoire d'aladdin parce que ça me faisait rêver avec son tapis volant c'est tout ça allait pas plus loin qu'est ce que qu'est ce que vous me faites chier avec vos trucs là stéréotypes de quoi stéréotypes de quoi on sort de disney vous connaissez tom et jerry le chat et la souris quand j'étais petit je sais pas si vous avez si ça se trouve il y en a parmi vous qui ne connaissent pas la fin de tom et jerry le dernier épisode de tom et jerry il se suicide mon dieu et se suicide oh là 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 on a vu dans un dessin animé un chat et une souris se foutre sur des rails et attendent que le train passe oh là là ça y est je vais avoir des pensées suicidaires non 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 les gens sont pas bêtes les gens savent réfléchir par eux mêmes ça c'est comme les gens qui vont te dire oh mais les jeux vidéo ça rend violent non non une personne n'est pas violente ne devient pas violente comme ça il ya des conditions il ya ça dépend dans quelle dans quelles conditions tu as grandi moi tu vois j'ai eu la chance d'avoir de l'amour dans ma famille oui j'ai pu jouer à des jeux où je tuais gratuitement des gens dans gta donc alors c'est pas pour ça que je me suis ramené avec une calage dans ma ville ou dans ou dans à mon boulot enfin c'est ça c'est ça le problème c'est qu'on ne sait plus raisonner on ne sait plus débattre on ne sait plus t'es tout et ah c'est une horreur c'est une horreur et ça flingue tout ça flingue tout moi t'imagines là je voulais voir mon disney tranquillement putain mais les mecs qui te politisent ça il te tu es vas-y qu'on parle de culture de racisme machin de sexe de bon c'est une horreur non mais moi franchement ça me dégoûte ça me dégoûte c'est dans une société comme ça que vous voulez grandir c'est comme ça que vous voulez je sais pas si vous avez des enfants si vous voulez avoir des enfants vous voulez qu'ils grandissent dans une société comme ça ou le moindre truc que tu regardes attention là ça peut sous-entendre du racisme attention là la culture c'est pas très bien respecté mais attends mais c'est oh c'est un dessin animé c'est comme mais comme je disais tout à l'heure on peut plus rigoler de rien t'as des putain t'as des séries des années 90 moi je pense à h j'adore h avec éric judor jamel debout et ramzy tu peux plus aujourd'hui de rigoler de trucs comme ça tu peux plus parce qu'aujourd'hui tu ne peux plus rien dire sans que ça soit taxé voilà ça sous-entendant ça sous-entend rien on rigolait juste tu vois c'est et ça s'étend dans tous les domaines faut pas s'étonner aujourd'hui aussi avec tout ce qui se passe je minimise pas les combats je minimise pas que bien sûr qu'il ya des racistes bien sûr qu'il ya des qui a des violeurs bien sûr qu'il ya des des mecs dans la rue qui à cause des filles tout mais faut pas s'étonner aussi là je mélange un peu tout mais tu vois moi par exemple j'estime être quelqu'un de bienveillant j'estime être un mec qui a la tête sur les épaules ben moi je peux te dire que je suis à la veille d'aborder une fille dans la rue moi jamais de la vie je vais aborder une fille dans la rue parce qu'aujourd'hui quand tu vois l'esprit simène qui a dans la société tu as une chance sur deux mon gars de tomber sur une fille qui va dire qu'est ce qu'il veut lui qu'est ce que tu veux toi voilà il vient me parler tout normal que les mecs ils ont peur ils osent plus accoster faut pas s'étonner de toutes les conséquences qui arrivent aujourd'hui voilà et moi ça enfin bon j'arrête là parce que après je vais tourner en rond c'est pas la peine dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça moi je suis désolé je vous partage mon avis alors vous pouvez vous pouvez ne pas être d'accord avec moi s'il vous plaît ne m'insultez pas de toute façon ça changera rien sur ce que je pense faites ce que vous voulez après tout je m'en fous voilà c'était olivier ciao tout le monde portez vous bien